Donc on va faire ensemble aujourd'hui un revêtement super décoratif et en plus super tendance. Pourquoi je dis super ? Parce que c'est vraiment à ce niveau-là, on est au-dessus du niveau moyen. Alors les produits, on va les appliquer ensemble et puis il y a là simplement un échantillonnage de quelques-unes des couleurs qu'on peut faire. Alors pourquoi je suis parfait ? Parce qu'on va traiter tout de suite du sol, vous le savez, on va couler un sol et on ne va pas faire que ça, c'est-à-dire qu'on va surtout le préparer ce sol et on va penser préparation et on va penser préparation y compris pour ce qu'on fera tout à l'heure quand on sera sur le mur, la vasque, la douche, etc. Parce qu'avant de couler un béton ou avant d'appliquer un enduit, il faut avoir une surface préparée, capable de le recevoir pour que tout ça à la fin, ça soit beau, solide et que ça dure longtemps et que vous soyez content très longtemps. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bon support ? Parce qu'on parle de support. C'est un support qui est, on va commencer par le plus simple, solide. Alors un support solide, ça c'est solide, il n'y a pas de fissure. Quand on tape dessus, ça ne sonne pas le creux parce qu'imaginez un carrelage qui n'est pas solide, on tape dessus, ça sonne creux. Une dalle qui a été mal faite où il y a eu une chape par-dessus, ça peut sonner creux. Donc ça, ce n'est pas solide. On veut un support solide. On veut un support sain. C'est un support qui n'est pas malade. Alors pas malade, ça veut dire qu'il n'y a pas de traces de moisissure, qu'il n'y a pas de choses comme ça, qu'il n'y a pas de traces d'humidité qui remonterait de je ne sais pas où, qu'on n'a vraiment aucune trace noire, aucune trace verte. Bon, c'est un support qui tient, qui est solide, mais qui est surtout en bonne santé. Ensuite, on va vouloir qu'il soit sec. Alors sec, c'est un peu particulier. Il ne faut pas qu'il soit nécessairement sec en surface, parce que quand on peut passer certains revêtements, il faut le remouiller. Mais il faut qu'il soit sec à cœur. Ça veut dire que si vous avez fait faire votre maison ou la dalle béton ou la chape par un maçon, eh bien il faut attendre au moins un mois. En principe, c'est 28 jours, mais on va dire un mois pour simplifier. Un mois avant de poser quelque chose par-dessus. Il faut aussi qu'il soit propre à notre sol. Imaginez, vous avez renversé de l'huile. C'est gras. Ça, ce n'est pas propre. Donc on va dégraisser nécessairement. Alors on pourrait utiliser des produits du style acétone, un peu agressif. Moi, je préfère la lessive. Le style lessive, ça marre. Tout simplement, on lessive bien, on rince et on laisse sécher. Il faut que je décide maintenant pour savoir s'il est poreux ou non poreux. Pourquoi ? Parce que l'adhérence... Alors je montre ça, en réalité, c'est le primaire, ce n'est pas du tout le béton. Mais l'adhérence de mon revêtement va dépendre de la porosité du sol. Et je vais préparer en fonction de ça. Comment on sait si un sol est poreux ou pas ? Là, j'ai deux exemples. Ça, c'est de la brique. C'est poreux. Vous allez voir comment on le sait. Je verse un peu d'eau. L'eau, elle rentre dedans instantanément. Alors c'est un sol très poreux. Là, j'ai du carrelage. Le carrelage, normalement, ce n'est pas poreux. Ben oui. L'eau, elle coule. Et on voit d'ailleurs que j'ai fait couler de l'eau sur mon sol à moi, là. Ben l'eau, elle n'est pas rentrée. Donc ça veut dire que j'ai un sol non poreux. C'est ce qu'on appelle un sol fermé. Si j'avais un sol poreux, j'appliquerais un primaire pour sol poreux. J'ai un sol non poreux, j'applique un primaire pour sol non poreux ou sol fermé. Il n'y a pas plus facile. Et ben on va appliquer ce petit primaire. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon. Pour que notre sol coulé, béton coloré, vous savez, notre béton ciré de sol, en fin de compte, il accroche bien, je mets un primaire. Ce que je vous avais dit tout à l'heure. Il faut toujours un primaire, en fin de compte. Alors un primaire, c'est un produit, il faut d'abord l'ouvrir. Alors il faut trouver la boîte, où ça s'ouvre. Là c'est toujours un peu compliqué, ça ne s'en a pas l'air, mais c'est vraiment la partie la plus compliquée de l'opération. Je ne sais pas où est l'ouverture, ça ne va pas. Un primaire, en fin de compte, c'est toujours un produit qui sert à rendre la surface plus accrochante. Alors on utilise des primaires en peinture, on utilise des primaires avant d'appliquer des enduits, on utilise aussi un primaire avant d'appliquer notre sol. Et je le fais évidemment par petites surfaces, parce qu'autrement, je monte dessus. Donc on fait à peu près un mètre carré, on va dire. Et bien le primaire est sec. Alors maintenant, l'opération importante, c'est le coulage. Alors je vous rappelle que ça s'appelle sol coulé béton coloré. Préparation du mélange. Déjà plusieurs récipients. Et puis les produits, évidemment. Alors ça, c'est un kit en réalité. Il y a un sceau de 25 kg de ciment. Et la poudre, enfin la poudre, le mélange colorant qui va avec. Mais le colorant, il faut le mélanger avec de l'eau. Ça veut dire qu'il va falloir que je me fasse, c'est très simple, il faut que je me fasse un gros verre doseur. Parce que là, on va travailler en plusieurs étapes. C'est-à-dire que je vais couler une partie, une autre partie, etc. Il va y avoir, en principe, on a calculé 8 kits, c'est-à-dire 8 sceaux. Mais comme je ne veux pas à chaque fois remélanger avec mon petit doseur de cuisine, je vais me faire un sceau doseur qui correspond exactement au dosage. Le dosage, vous allez voir. Je me suis fait un verre doseur de 5,5 litres. Alors, j'ai choisi vendange. Je ne sais pas, ça me a consommé avec modération. Là, j'ai mis la dose colorante et je vais compléter, parce que c'est bien précisé dans la notice, 5,5 litres. Donc 5,5 litres, c'est avec l'eau. J'y vais doucement. Là, à mon avis, on doit être pas mal. Alors, ce que je ne vous ai pas dit et qui est marqué dans le mode d'emploi, c'est qu'on va travailler à plusieurs. Donc, j'ai demandé à une équipe de chez Mercadier de venir me donner un petit coup de main. Et la première qui va nous aider, c'est Delphine. Alors, là, cette fois, ça y est, prudence, le tablier. Voilà, là, je mélange l'eau avec le colorant à petite vitesse pour avoir un mélange, déjà, qui rassemble à quelque chose qui est homogène. D'accord ? Vous avez vu, la Delphine, elle mène, c'est-à-dire qu'elle va ramasser le colorant qui risque de rester au fond. Le mélangeur, et c'est là où il faut, de toute façon, être deux, parce qu'il faut verser la poudre progressivement. Donc, comme on a un sol qui a été bien préparé, qui est bien lisse, bien propre, on va déposer 4 mm d'épaisseur. surface couvrable avec un kit, 25 kg de pouce et 5,5 litres de liquide, c'est ce qu'on vient de préparer, 4 mm, et ça va me donner 3,7 m². Bon, c'est à peu près. Ça veut dire qu'au lieu de m'occuper des mm d'épaisseur, je m'occupe des m² que je peux faire avec mon kit. Le kit, il est préparé là-bas, on va le récupérer, et les 4 m² à peu près, ça va faire, en gros, ça. Là, j'ai un tracé, c'est pratique. Donc là, je suis à 3,5-4, c'est tout bon. J'ai préparé l'outil, la taloche flamande, et je vais chercher le mélange, parce que maintenant, il est prêt. Alors, on vide. Allons-y. Dès que, voilà, Delphine, elle peut y aller tout seul, parce que le but de la manœuvre, c'est rapidement, de se servir de la taloche pour aller remplir la surface. Ça y va tout seul. C'est un béton coulé, autolissant. Ça veut dire que tout seul, il va se mettre à l'horizontale. Alors, on peut l'appliquer sur beaucoup de choses, c'est vrai, y compris sur un sol chauffant, à condition que ce soit un sol chauffant moderne. On ne va pas parler des sols chauffants à l'ancienne qui chauffaient comme des fous, mais sur les sols chauffants contemporains, oui. Alors, il y a nécessairement des préparations à chaque fois. Sur du carrelage aussi, on peut même le poser sur du parquet. Mais on dira que chaque fois qu'on a un cas particulier, puisque là, on ne sera pas sur un sol en béton, comme on a ici, on va traiter la préparation en fonction de la notice de pose de mercadier qui nous explique à chaque fois comment il faut faire, quel est le produit qu'on va utiliser. Bon, Delphine, je crois qu'il faudrait la suite. Alors, ce qui est important, c'est qu'on verse sur le raccord, en réalité, un peu comme une vague au bord de la mer qui vient recouvrir la vague précédente. Comme ça, on aura un joint, enfin, on n'aura pas de joint, en l'occurrence, c'est ça, on aura un joint qui ne se voit pas, donc pas de joint du tout. Parce que le but de la manœuvre, évidemment, c'est d'avoir une surface lisse, brillante et impeccable. Bon, alors, regardez bien. Là, il y a un petit grumeau qui s'est fait. Donc, on va l'écraser. Ce qui est miraculeux avec les produits autolicents, c'est que tout de suite, ça y est, ça se recouvre, ça se rebouche absolument tout seul. Je vous rappelle la petite règle. Ça, c'est comme la vague qui arrive sur le sable, vous savez, sur la plage, là. Elle remonte un peu, et après, on va redescendre tout doucement. Comme ça, on couvre bien ce qui avait déjà été posé. et il n'y a pas de rupture entre les surfaces. Bon, on est revenu dans notre pièce où on a notre sol coulé. Et là, c'est la séquence moto des patins, donc des patins scotch-brite, un peu classique. Il y a quatre duretés, selon ce qu'on veut faire, du plus dur au moins dur. Et nous, on va la jouer plutôt un peu tendre, parce qu'aujourd'hui, on est dans la tendresse. Non, parce que ça suffit. Donc, on va d'abord passer le rouge, et après, on passera le marron. Donc, le but, alors, j'arrête une seconde, parce que le but, ce n'est pas de brosser, puisque vous avez vu, mais c'est de lustrer, de faire une surface, lustrer un peu comme si on avait passé une cire et qu'on passait la cireuse derrière. D'ailleurs, à propos, tiens, si vous avez une cireuse d'autrefois, vous savez, avec trois petits ronds, et bien, les petits ronds, on les transforme en mettant des pads, et ça marche aussi bien. Enfin, aussi bien. Un petit peu moins vite, mais vraiment très bien. Allez, on est reparti. Allez, lustrage presque terminé. Pourquoi je dis presque ? Parce que là, au bord, il y a des endroits où ce n'est peut-être pas très bien lustré. Alors, on peut utiliser la même chose qu'il y a là-dessous, c'est-à-dire un pas de... C'est du scotch-brit, il faut le dire. À la limite, même votre éponge de cuisine, elle est toute neuve et bien propre. Et je vais lustrer comme ça, à la main. Alors, je voulais vous montrer un truc, du sac... C'est vraiment un truc, hein. Vous, mesdames, les bricoleuses qui font du meuble, qui réparent du meuble, qui le restaurent, et qui lui donnent des espérenciers, vous utilisez sûrement ça. C'est une brosse à lustré. Et cette brosse à lustré, elle a des poils bien particuliers puisque ce sont des plumes d'oie. Ça s'appelle une brosse à lustré. C'est assez courant, hein. Eh bien, si on fait ça le long, effectivement, on va lustrer notre béton tiré assez facilement. Alors, on n'appuie pas beaucoup, on lustre délicatement. Voilà. Et on aura une surface parfaite. On attend quelques jours et on va appliquer la protection définitive. Et attention, pour le moment, ça craint les tâches. Donc, pas de bêtises. On laisse la pièce en l'état, à l'abri. C'est la dernière étape. C'est la protection. Alors, protection, elle est là. Je vous ai expliqué qu'il y en avait plusieurs de possibles. Une couche, ça, c'est évident. Deux couches, allez, c'est évident aussi. La deuxième, trois heures après la première. Et peut-être trois couches. Pourquoi ? Parce que si vous avez appliqué comme il faut, si vous avez su le mode d'emploi depuis le début, si, 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 tout va bien, peut-être que deux couches suffiront. Et vous le saurez parce que quand vous ne voudrez pas appliquer la troisième, le liquide, il va perler. Et quand on va voir des petites perles, le béton ciré ne prendra plus rien. Il n'absorbera plus rien. Allez, on y va sur la première. Première couche finie. On attend, allez, trois heures et on passe la deuxième. Eh bien, voilà, un béton ciré parfaitement réussi. En fin de compte, ce n'était pas si compliqué. Il nous a fallu quoi ? Des bons produits, on les avait. Du temps, c'est vrai, parce qu'il y a des temps de séchage entre les différentes opérations. Et puis de la méthode, on a respecté scrupuleusement les notices d'emploi. Et on a le résultat qui est là. Eh bien, merci. Et puis, on se retrouve pour un autre bricolage décoration dans pas longtemps. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501